Il y a des tronçons prioritaires, disons, parce qu'ils vont toucher plus de milieux naturels. Vincent Libaud est écologue. Aujourd'hui, accompagné d'une stagiaire, il analyse la zone d'intervention. Voilà, comme on est là, on commence là, on peut faire ça, après on passera là-haut. Allez, c'est parti. Toute la journée, ils vont se rendre sur différents lieux pour examiner la faune, qui pourrait être impactée par un projet d'irrigation. Un réseau enterré qui va passer dans des zones naturelles plus ou moins sensibles. Ce réseau va desservir toutes les petites parcelles qu'on voit derrière là-bas. Donc ils ont prévu de passer exactement ici. Il y a deux faux concrècerelles. L'expertise de Vincent porte essentiellement sur les oiseaux, les lézards et les amphibiens. Et puis tu as des zones d'alimentation sur l'herbe rase, où il peut trouver des insectes, des orthoptères, tout ça à manger. Si Vincent dispose de jumelles, il peut détecter la présence de n'importe quel oiseau, sans le voir, juste à l'oreille. Tiens là, là on entend l'alouette Lulu, le chant très flûté, là. Après tu as le grincement de porte, là, c'est le bruit emproyé. Celui qui est derrière, là, c'est celui qui essaie de démarrer sa mobilette, là. Tu l'entends, il galère à démarrer, puis après ça part. C'est l'hypoléis polyglote. Tout ça, c'est des petits passereaux qui sont tous planqués, tu ne peux pas les voir. Il y a des espèces protégées qui demandent une attention particulière. D'accord, c'est sympa. Là, il y avait une hirondelle rousseline. C'est une des espèces aussi qu'on recherche, qui est classée sur le site Naturel 2000. En l'occurrence, ici, elle va faire juste survoler la zone pour chasser les insectes. Elles nichent, elles, sous des ponts, généralement, alors ce sera plutôt sur des infrastructures qui ne vont pas du tout être touchées par le projet, là. Si leur habitat est détruit, la reproduction de certaines espèces peut être menacée. Le rôle de Vincent est donc d'estimer ce risque. J'exagère, mais si on avait trois couples de cette espèce-là sur le site et qu'on en a pacté un, là, ça peut être vraiment significatif. Donc là, oui, il faut revoir le projet. Là, il nous surveille. Il va évaluer à quel moment ça devient dangereux pour lui. Pour le moment, ça va, apparemment. Lui, c'est un lézard osselé et il y en a même deux, un couple. C'est le plus gros lézard de France. Une information importante que Vincent note sur sa tablette. Oui, je vais le saisir là dans notre base de données. Il sera directement géolocalisé. Je peux décrire l'observation, le nombre d'individus, le sexe, si besoin, tout ce qui est important pour l'analyse derrière. Les travaux seront donc à proscrire sur tout l'état de pierre du secteur. Un lieu qui cache d'autres surprises. Vincent est tombé sur une petite couleuvre. Là encore, une espèce protégée. En fait, même toutes les espèces de serpents sont protégées, toutes les espèces de lézards. Celle-ci est finalement assez commune, mais pas toujours facile à observer. Il fait quasiment 30 degrés et la journée s'annonce longue. Au moins 15 kilomètres à parcourir à pied et généralement seul. C'est assez solitaire finalement comme métier. Donc il faut être capable d'endurer ça. Puisque c'est vrai que la saison de terrain peut être assez longue. C'est éprouvant aussi physiquement. Mais les nombreuses découvertes enthousiasment Vincent, passionné par ce métier qui, selon lui, est un métier d'avenir. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça a de l'avenir. Puisque là, on le voit depuis déjà plusieurs années. La réglementation se durcit. Il y a de plus en plus de... Voilà, on est de plus en plus vigilant sur le... Quand on parle de projet d'aménagement, on a maintenant beaucoup de contraintes à intégrer. Et donc, voilà, vu la prise de conscience qu'il y a à l'heure actuelle sur peut-être les erreurs qui ont été faites, dans le passé et que voilà, maintenant, ces problématiques-là sont vraiment cernées et prises en compte et donc le métier devrait perdurer. Un métier qui doit donc permettre un aménagement du territoire plus maîtrisé pour réduire les impacts sur l'environnement. Il y a plus en plus et en plus dans le passé. Sous-titrage FR ?